8 choses que vous devriez savoir sur l'arthrite rhumatoïde La plupart des patients qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde mènent une vie parfaitement normale et active. Suivez nos conseils pour bien gérer la maladie et garder la forme. Perspective. Il n'existe encore aucun médicament capable de guérir la polyarthrite rhumatoïde mais il arrive que la maladie s'arrête spontanément. Environ 25% des patients bénéficient ainsi d'une guérison complète. De récentes études suggèrent également une baisse du nombre de cas déclarés. La plupart des malades peuvent espérer mener une existence normale en aménageant leur mode de vie. Seule une minorité a des handicaps sévères. La maladie. La maladie. A mesure que notre compréhension de la maladie va s'améliorer, il sera peut-être possible de prévenir son développement, voire de la guérir. Certaines pistes apparaissent très prometteuses. La maladie. La maladie. La maladie. La maladie. Dynodys, par exemple, inhibe le système immunitaire lorsqu'elle est administrée en intraveineuse. Les chercheurs sont en train de mettre au point un vaporisateur nasal qui devrait avoir un effet plus ciblé, une modulation, et non plus une inhibition, du système immunitaire. Des études sont également en cours sur d'autres cibles, comme les globules blanc neutrophiles. Le rôle des infections. Les scientifiques soupçonnent depuis très longtemps les infections, bactéries, virus, champignons, de jouer un rôle dans le développement de la professeure. Si les chercheurs parviennent à déterminer quels sont les agents infectieux responsables ou quels mécanismes déclenchent la maladie, on pourra peut-être envisager une action préventive qui limiterait les poussées ou stopperait l'évolution de la maladie. Etude sur les phénomènes auto-immunitaires. Les globules blancs, comme les cellules neutrophiles, monocytes et osinophiles que l'on voit ici, jouent un rôle essentiel dans le système immunitaire. Hélas, des anticorps produits par ces cellules s'attaquent parfois aux propres tissus de l'organisme, provoquant des troubles auto-immunitaires comme la polyarthrite rhumatoïde. Si l'on disposait de produits qui prennent pour cible ces cellules et ces anticorps, il deviendrait possible de supprimer l'inflammation. Les études sur le rôle des hormones sexuelles et leur interaction avec le système immunitaire peuvent offrir d'autres pistes de traitement. Nous savons déjà que les femmes sont plus touchées que les hommes avant la ménopause, mais que le risque est équivalent après, lorsque les taux d'estrogène et de progestérone chutent. Avant la ménopause, On constate une variation considérable des taux hormonaux chez la femme. C'est après l'accouchement et pendant l'allaitement que les risques paraissent plus à. Les fluctuations hormonales semblent également avoir une influence sur le moment et la gravité des poussées. Mais les symptômes se réduisent souvent en période de grossesse. Les hormones sexuelles masculines jouent aussi un rôle dans l'arthrite, et pourraient avoir un effet protecteur. Le rôle des gènes. Les anomalies génétiques pourraient jouer un rôle dans 60 des cas. Elles pourraient également être impliquées dans la gravité de la maladie. Des centres de recherche américains travaillent actuellement pour collecter du matériel génétique auprès d'un millier de familles dans lesquelles deux frères et sœurs ou plus souffrent de cette maladie. A l'avenir, on sera peut-être en mesure de dépister la présence de gènes liées à la PR, voire de les guérir ou de les remplacer pour éviter le développement de la maladie. L'importance du moral ne doit pas être sous-estimée. Les études et les expériences cliniques montrent que les patients dotés d'un tempérament heureux et constructif sont mieux armés que les autres pour lutter contre la maladie, et présentent aussi des symptômes moins graves. Les chercheurs tentent de trouver l'explication d'un tel phénomène et réfléchissent aux meilleurs moyens d'apporter aux patients ce précieux bien-être psychologique. Les personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde sont davantage sujettes à l'ostéoporose. Cela concerne en particulier les femmes, qui présentent de toute façon un risque d'ostéoporose accrue après la ménopause. Des suppléments de calcium et de vitamine D peuvent être utiles, mais il faut parfois suivre d'autres traitements contre l'ostéoporose, plus complexe et plus adaptée à chaque personne. Les personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde présentent également un risque accru d'infarctus, sans doute à cause de la probabilité plus élevée de facteurs de risque cardiovasculaire comme le diabète, l'hypertension ou encore le cholestérol. Le lien entre ces différents facteurs de risque pourrait ouvrir la voie à de nouvelles pistes d'études.